On parle souvent de pénurie de main-d'oeuvre et on n'a pas fini d'en parler. Quand vient le temps de passer à des solutions, c'est souvent les mêmes solutions qui reviennent. L'intelligence artificielle, l'immigration également. Mais il y a aussi une autre alternative, le retour au travail des retraités. On en parle ce soir avec Jean-Sébastien Jutra. Salut Jean-Sébastien. Salut, salut. C'est une option qui peut être intéressante tant pour les retraités que les employeurs, on le comprend. Moi, je pense que oui, parce qu'on voit beaucoup dans plusieurs magasins au Québec, qu'on voit des jeunes employés et on sait que l'expérience ne se remplace pas. Donc, le retour des retraités, je pense que ça peut être autant intéressant pour les retraités que pour les employeurs. Et est-ce que c'est payant, justement, pour ces retraités de retourner sur le marché du travail? Est-ce que le travailleur a droit, autrement dit, à des allégements fiscaux? Oui, il y en a. Mais c'est ça le problème. C'est peut-être un peu un manque de communication. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que ce n'est pas du tout payant retourner au travail lorsqu'on est retraité. Il y a des gens qui vont penser même que tout leur revenu qu'ils vont faire va partir au-delà de l'impôt. Puis tout dépendant, en fait, les revenus, s'ils manquent les gens. Parce que le gouvernement a mis en place des mesures dans les dernières années. Il a quand même fait leur devoir. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais on a vu des choses comme, par exemple, le crédit d'impôt pour prolongation de carrière apparaître. Donc, c'est une des mesures que le gouvernement a mises en place qui donne un crédit qui va aller entre 1 500 et 1 650 $, tout dépendant de l'âge et du revenu de la personne. C'est sûr que c'est un crédit que, lorsque je fais 36 000 $ de revenu de travail et plus, il commence à diminuer. Donc, c'est un crédit intéressant, mais selon un certain maximum. L'année dernière, ce qu'on a annoncé aussi, c'est l'arrêt de la RRQ. Donc, si vous recevez votre régime des rentes du Québec, vous n'êtes plus obligé de cotiser si vous avez plus de 65 ans. Donc, c'est quand même de l'argent. Puis finalement, ce qui a été annoncé également, c'est les modifications au supplément de revenu garanti, ce qui fait en sorte qu'à l'époque, on faisait un 2 000 $ de revenu. On perdait beaucoup notre supplément de revenu garanti. Bien là, les premiers 5 000, on ne perd pas ce supplément-là. Il faut dire qu'il y a certaines personnes, je pense à mes parents, entre autres, qui sont prêtes à retourner sur le terrain, pas nécessairement à temps plein. Des gens qui vont peut-être donner des 2-3 jours semaine, ça garde actif. Tu rencontres des gens également au travail. Si on décide de travailler 2-3 jours semaine, ça vaut la peine une fois l'impôt enlevé ou il y en reste juste assez pour payer notre lunch sur l'heure du midi, notre café à la pause? Moi, je pense que ça peut quand même être intéressant. Non seulement on a besoin de cette aide-là, mais à cause de ces mesures-là, avec toutes ces mesures-là, ça peut devenir quand même intéressant. Je faisais le calcul de quelqu'un qui a un revenu d'une vingtaine de 1 000, des revenus de retrait d'une vingtaine de 1 000. On rajoute un 10 000 $ par année. Il reste à peu près 75 % de ça si on prend toutes les petites mesures qu'il peut y avoir. Donc, c'est sûr que ce n'est pas aussi payant que du travail au noir. On va s'entendre là-dessus. Mais sinon, il faut comprendre aussi que ces gens-là, les baby-boomers, c'est les prochains à avoir besoin du système de santé. Donc, c'est sûr qu'encourager le travail au noir, ce n'est peut-être pas ce qui va amener le système médical le plus optimal. Et Jean-Sébastien, comme planificateur financier, est-ce que tu remarques justement qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui ont de l'intérêt par rapport à retourner travailler et retourner sur le marché du travail? Clairement. Parfois, c'est un intérêt, mais aussi des fois, c'est un manque d'argent. Donc, il y a des gens qui ont de plus en plus un manque d'argent dû à la hausse du coût de la vie qu'on parle beaucoup dans les mois, dernières années. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais il y a beaucoup de gens qui ont l'impression ou qui pensent peut-être qu'ils vont travailler pour rien. Mais il y a quand même des mesures qui font en sorte qu'il va quand même rester de l'argent dans les poches des gens qui vont travailler. Vraiment, en tout cas, on comprend qu'il y a bien des gens, et j'en connais pas très loin de moi, qui veulent retourner justement sur le marché du travail. C'est positif, ça garde actif. Merci Jean-Sébastien pour ces conseils. Merci Simon. Merci Jean-Sébastien pour ces conseils.